Musique Hello les amis alors aujourd'hui je vais vous présenter le terrarium de mon numéro Mastix le petit bonhomme qui est arrivé en dernier Alors c'est un petit bon plus juvénile mais bon il est petit et là on est le matin et il dort donc on va pas trop le déranger Il est là le petit coquin il vient de sortir d'hivernation il est il y a au moins une petite semaine voire dix jours Et donc il est assez dosu hein donc vous pouvez voir juste ici hop On va pas le déranger plus Ah vu qu'il est réveillé on va voir qu'il est là hop juste là Donc voilà il est vraiment très rangé donc là je vais essayer de voir si c'est un mâle ou une femelle dans les prochaines vidéos Mais ce n'est pas le sujet on est là pour son terrarium donc c'est un terrarium de 1m20 sur 50 sur 50 Alors ici je vous ai mis on va parler directement des lampes donc les Brightsun donc c'est une une ampoule qui fait UVA et UVB Que je trouve vraiment bien parce que vous allez voir il y a des fois où il se met ici sur cette plaque là sur cette branche de liège Et il est vraiment tout orangé j'essaierai de vous mettre une petite vidéo pour vous montrer un tout petit peu mais il est vraiment génial Donc c'est un terrarium qui est à basique vraiment basique là parce que voilà il est en hibernation et j'avais pas le temps de faire son terrarium spécialement Mais ça va changer car j'ai un projet de faire un énorme terrarium et j'espère que ce soit une femelle Si c'est une femelle ce serait l'idéal pour moi parce que voilà je vais essayer de les mettre en couple A savoir qu'un couple c'est toléré parce que c'est des reptiles qui sont vraiment territoriaux et donc même deux femelles c'est un peu risqué Donc voilà ici nous allons parler donc j'ai parlé de la lampe donc c'est une Brightsun qui fait UVA et UVB Et là j'ai mis une lampe pour éclairer un maximum Ça se voit pas à l'image mais ça se voit dans la pièce Alors à savoir que j'ai mis des branchages donc vous savez j'ai bien utilisé la hauteur Donc là j'avais pas eu le temps de faire des décors de fond Mais cette branche là elle est idéale parce qu'elle fait vraiment son taf et il arrive à se mettre vraiment en hauteur Donc une petite cachette au point chaud une petite cachette au point froid Et alors la cachette qu'il préfère est là où il va dormir c'est vraiment le truc le plus petit du terrarium et qui est là Alors je lui mets une gamelle d'eau même si ce n'est pas nécessaire ça sert toujours d'hygrométrie Alors une gamelle toujours remplie de salade et je lui mets de temps en temps une petite sauterelle car c'est très important d'avoir de temps en temps un insecte Vous allez voir je vais vous mettre une petite vidéo et vous allez voir comment il chasse Alors je lui mets aussi une gamelle avec des graines parce que c'est important d'avoir différents mix de graines Donc j'essaye que voilà des graines de tournesol ça je sais qu'ils adorent Hop on va enlever la petite grotte en même temps Et donc voilà donc c'était une petite vidéo parce que je vais faire davantage de vidéos dessus Vu qu'il vient de se réveiller d'hivernation et moi ça me plaît Donc on verra bien si avec l'adulte ça va On va essayer de le prendre un ré... Oh là il est en mode défensif Alors c'est super rapide C'est un réplique qui est ultra rapide Et donc comme je vous dis c'est vraiment là où il aime bien se cacher Donc voilà moi j'espère que la vidéo t'aura plu C'est vraiment des petites nouvelles sur mon Neuromastix le petit J'espère que tu vas la liker, la commenter, la partager Et moi je te dis à la prochaine Peace J'espère que tu vas la liker C'est vraiment un réplique qui est très bon Sous-titrage ST' 501